Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la fin, deuxième partie et partie finale de notre chapitre 1 du deuxième thème de Regards Croisés qui traite du travail, de l'emploi, de l'articulation du marché du travail et de l'emploi. Donc, je vous rappelle qu'on a traité précédemment la partie vraiment un peu économique du chapitre. On a vu un peu le fonctionnement du marché du travail, les hypothèses que l'on avait sur ce marché du travail, d'accord ? Et ensuite, on a vu que, évidemment, c'était un modèle hypothétique qui se basait sur les hypothèses habituelles que l'on fait de concurrence pure et parfaite, ou de concurrence parfaite, attention, je vous ai rappelé le petit débat qu'il y avait là-dessus. Et ensuite, on a fait sauter ces hypothèses pour voir comment on pouvait se rapprocher de la réalité. Donc, je vous rappelle, l'hypothèse de transparence de l'information, ce qui nous a donné lieu à, en gros, ce que vous connaissiez, la théorie du salaire d'efficience, la théorie du job search, qui est intéressante aussi. Au passage, tous ceux qui feront de l'économie plus tard, vous serez amenés, évidemment, à revoir ces différents éléments. Mais bon, comme ça, et en plus détaillés, en plus détaillés, peut-être même en formalisés économiquement, etc. Et ensuite, on a regardé l'idée de la théorie, enfin, l'idée de, on a remis en cause l'homogénéité du facteur travail, et on s'est posé comme question, vu que je n'ai pas un facteur travail qui est homogène, comment ça se passe ? Et dans ce cas-là, eh bien, on a vu qu'on avait une segmentation des bouts de marché du travail qui sont différents, avec certains, un marché primaire qui va être extrêmement protégé, avantageux, etc. Un marché secondaire qui, lui, est beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus concurrentiel. Voilà. On a terminé avec l'idée, et donc les développements que ça avait sur l'emploi, mais ça, je vous ai dit, on le reverra dans le chapitre de social. Dernier point, c'était la mobilité des facteurs de production. Cette mobilité des facteurs de production, elle n'est pas, clairement, elle n'est pas totale, d'accord ? Donc, on arrive à notre grand 2, les normes, l'emploi des normes collectivement construites. Alors, on va, premièrement, parler de l'institutionnalisation de la relation salariale. Et ensuite, on verra l'intervention de l'État sur le marché du travail. Et on termine là-dessus. Ouais. Donc, assez rapide, on fera ce qui est tombé au bac rapidement, même si ça a un peu moins d'intérêt maintenant. Ok, donc, l'institutionnalisation, je vous rappelle un petit peu, c'est une notion qu'on a déjà vue, que ce soit en économie, mais aussi, là, plus en sociologie. Institutionnaliser, ça veut dire faire rentrer dans les institutions, rentrer dans les cadres. Pourquoi il faut que vous compreniez cette notion ? Parce qu'on va reparler de ça quand on va faire le chapitre sur les mouvements sociaux. On va parler de cette institutionnalisation des mouvements sociaux. L'institutionnalisation de la relation salariale, d'accord ? L'idée de l'institutionnalisation, c'est qu'en fait, on est dans une relation qui peut être au début, alors là, dans le cas de ma relation salariale individuelle, d'accord ? J'ai besoin de personnes pour travailler. Ah, toi, tu es disponible pour travailler. Bon, ben, hop, tiens, viens travailler pour moi et je vais te payer, ok ? À quelque chose qui va devenir de plus en plus formalisé, de plus en plus institutionnalisé, c'est-à-dire rentrer de plus en plus dans un cadre légal, juridique, d'accord ? Tu veux travailler ? Oui, viens. Je ne pourrais pas te faire travailler plus de 35 heures par semaine. Tu es protégé si tu te coupes la main, tu seras protégé parce que tu travailles pour moi. Soit notre relation s'effectue dans le cadre d'un contrat qui est un contrat de travail, etc. D'accord ? Donc, c'est toute cette dimension-là, c'est toute cette idée-là d'institutionnalisation de la relation salariale. Alors, on va faire premièrement un petit historique. La lente institutionnalisation de la relation salariale entre l'employeur et le salarié. Alors, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est l'idée de voir qu'en fait, quand on va créer des droits pour le salarié, ça veut dire qu'il faut bien avoir conscience que ça veut dire qu'avant, le salarié n'avait pas ces droits, d'accord ? Alors, vous voyez que ça commence, ça commence, enfin, on peut remonter cette institutionnalisation au moment quasiment, un peu après la révolution française, d'accord ? Alors, décret d'Alade qui supprime les corporations et qui programme la liberté de travail. Là, il faut que vous compreniez, parce que des fois, c'est un peu ambigu, on a un peu de mal à saisir les choses. Pourquoi c'est un acte révolutionnaire que ce décret d'Alade ? C'est parce qu'en fait, il supprime les corporations. Or, ces corporations, c'était, comme son indique, des corporations qui avaient pour but de réguler le marché, enfin, pas le marché, l'entrée dans la corporation de métier, dans le métier, d'accord ? J'en sais rien, je dis n'importe quoi, des corporations, des tailleurs de pierre, non, peut-être pas tailleurs de pierre, parce qu'on est quand même en 1700, j'en sais rien, des tailleurs, simplement, voilà. Bon, ben, il y avait un regard des pairs, des pairs, d'accord ? P-A-I-R, sur l'entrée d'une personne dans le métier. Bon, ben, au nom de la liberté, de la liberté de travail, on supprime ça, d'accord ? Alors, deuxièmement, là, quelque chose d'assez important, 91, la loi Le Chapelier interdit les coalitions de métier et les grèves. Alors, par rapport à ça, on peut avancer, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça pour tout, mais on peut avancer, c'est quand même une loi qui est très importante, parce que c'est ce qui va expliquer que quasiment, tout au long de mon 19e siècle, je n'ai pas de salarié, que mes grèves vont être punies, réprimées, voire arrivées, et par l'armée, parfois, par l'armée. Donc, vraiment, elle est importante, cette loi Le Chapelier. Alors, quelles sont les explications qu'on peut un peu donner par rapport à cette idée de la loi Le Chapelier ? Bon, il y en a plusieurs, d'accord ? Je ne dis pas que c'est des points, je ne dis pas que c'est ça qui va tout expliquer, mais c'est des petits points, voilà, que vous pouvez essayer de comprendre. Alors, il y en a une qui m'avait été donnée, et que je trouve assez intéressante, par un professeur, M. Christophe Rameau, que j'avais à la fac, qui disait qu'en fait, au moment de la Révolution française, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. On va considérer qu'on a deux intérêts, d'accord ? L'intérêt individuel, ça c'est mon intérêt personnel, voilà, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et l'intérêt collectif, d'accord ? Et l'idée, c'est qu'en fait, entre les deux, je n'ai pas vraiment de... Et la somme de mes intérêts individuels, au sein de la nation, etc., je fais ça peut-être, donc si vous voulez plus de détails, allez voir les écrits de Christophe Rameau sur ce sujet-là, mais l'idée, c'est qu'en fait, voilà, on a l'intérêt individuel de l'un côté, et l'intérêt public, l'intérêt collectif de l'autre, et entre les deux, je n'ai pas de corps intermédiaire. Et c'est un peu cette idée-là, avec la loi Le Chapelier, on n'a pas de corps intermédiaire qui serait... C'est un peu l'idée de la suppression des privilèges, des corps intermédiaires qui étaient le tiers état, la noblesse, etc. On n'a pas de corps intermédiaire entre ce qui est du niveau de l'individuel et au niveau du collectif, au niveau de l'État. L'autre explication, c'est qu'en fait, la révolution, la révolution, c'est aussi une révolution qui est bourgeoise, et la révolution bourgeoise, de tout ce point de vue-là, donc quand je dis bourgeoise, ça veut dire que c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs. La première révolution, alors, on peut avoir des versions un peu différentes, c'est vrai qu'en 92, on a une révolution un peu plus populaire, 1792, on a une révolution un peu plus populaire, mais 1789, de ce point de vue-là, c'est vraiment, effectivement, une révolution bourgeoise, d'accord ? C'est-à-dire que c'est, en fait, la bourgeoisie qui, en termes de richesse et puissante, en termes de richesse et puissante, qui n'accepte pas d'être mis au banc de la gouvernance de la France, et qui va utiliser un peu les sans-culottes et la grogne populaire qu'on a à l'époque pour prendre le pouvoir, d'accord ? Bon, voilà. C'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui va vraiment éviter et expliquer un peu que les... On se retrouve au XIXe siècle dans un monde, un libéralisme sans... Voilà. Sans possibilité, vraiment, de se défendre de la part des salariés. Qui n'ont pas le droit de s'associer et qui n'ont pas le droit de faire grève. Alors, le livret ouvrier. Le livret ouvrier, ça, c'est quelque chose, il me semble, qui s'est fait sous Napoléon. Alors, le livret ouvrier, là, pareil, c'est du flicage, c'est du suivi total des ouvriers. En gros, votre livret ouvrier, donc vous êtes obligé de l'avoir pour pouvoir travailler. Et avec votre livret ouvrier, eh bien, vous allez voir tel patron. Ce patron vous embauche. Si ça se passe bien, eh bien, il le marque. Et à la rigueur, vous pouvez aller démarcher ailleurs. Mais si ça se passe mal, eh bien, ce sera marqué dedans. Et forcément, un patron sera moins enclin à vous embaucher s'il voit que dans votre livret ouvrier, ça s'est mal passé, d'accord ? Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai flicage du... Un vrai flicage, excusez-moi, de l'ouvrier, ça. Alors, 1841, la loi Guizot qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Elle limite la journée de travail. Donc, ce que ça veut dire, si on le prend un peu... C'est-à-dire qu'avant, les enfants de moins de 8 ans bossaient et la journée de travail n'était pas forcément limitée. OK ? Je vous l'ai dit, au Royaume-Uni, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est exactement ça ce qui s'est passé en France. Mais en tout cas, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que c'est plutôt, je vous l'ai dit, pour des considérations un peu prudes que le travail des enfants va être interdit. On le voit bien, je vous l'ai dit, dans le reportage de temps des ouvriers sur Arte. C'est parce qu'en fait, dans les mines, les enfants sont quasiment nus et ça choque la bourgeoisie de l'époque. OK. Ensuite, donc, commence... Alors ça, il me semble que c'est la loi sur les accidents du travail. Ensuite, vous voyez qu'on supprime le délit de coalition et au fur et à mesure, là, petit à petit, on voit une émergence de plus en plus de droits qui sont accordés aux travailleurs, que ce soit le droit de se syndiquer, le droit sur les accidents du travail, et les droits à la retraite, etc., etc. Alors, des avancées qui sont toujours majeures, évidemment, en 1936, d'accord ? C'est une grosse avancée de soigner. Alors, première question. Donc, comment se caractérise le droit du travail au 19e siècle ? Alors, bon, ben, c'est assez simple, hein ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le droit du travail au 19e siècle ? Ben, en fait, il est quasiment inexistant. C'est une fausse question parce qu'en fait, il n'y a pas de droit quasiment du travail au début du 19e siècle. Alors, hop, donc, je vous donne la réponse. Au début de la révolution industrielle, il n'y a aucun droit du travail, d'accord ? On n'a pas de règles, par exemple, pas de salaire minimum. On fixe librement les modalités de travail entre l'employeur et le salarié. Donc, de ce point de vue-là, au passage, c'est vrai qu'on est proche de mon modèle néoclassique, d'accord ? Proche du modèle néoclassique, sauf qu'il y en a un, finalement, si le travailleur ne veut pas bosser, bon, ben, il n'y a qu'à... Si mon travailleur ne veut pas bosser, ben, il n'y a qu'à... Enfin, non, excusez-moi, oui, il crève de faim, alors que, de l'autre côté, si l'employeur n'a pas de salarié, bon, il prend un autre salarié, vous voyez ? Donc, on n'est pas dans une relation... Il faut vraiment que vous en ayez conscience. On n'est pas dans une relation qui est égalitaire. C'est un point qui est un peu important. Je ne suis pas assez bon juriste pour vous en parler, mais le droit du travail, de ce point de vue-là, est construit un petit peu pour, justement, donner plus de poids aux salariés parce qu'on sait que le salarié n'est pas dans une position égalitaire face à l'employeur. Et, donc, le but du droit du travail, il y a des premiers temps, ça a été de donner plus de droits. D'accord ? On revient un petit peu. Bon. Alors, le salarié était donc soumis à l'employeur et ne pouvait pas défendre ses intérêts au travers des syndicats qui sont interdits jusqu'en 1884. Ça explique pourquoi... Alors, explique pourquoi, pardon, pas de mélange entre les intérêts individuels et l'intérêt public. Aucun corps intermédiaire jusqu'à la naissance de l'intérêt commun. D'accord ? C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comment a évolué la législation du travail depuis le 19e siècle ? Bon, c'est assez simple. Donc là, on voit qu'on a un développement de l'institutionnalisation de la relation salariale. Alors, on va expliquer un petit peu. Historiquement, la législation du travail a évolué dans le sens de l'institutionnalisation de la relation salariale. Définition, institutionnalisation de la relation salariale, ça veut dire quoi ? C'est le processus d'émergence de règles et de conventions et de normes qui encadre la relation entre le salarié et son employeur. L'institutionnalisation de la relation salariale a consisté notamment en la mise en place du contrat de travail. Ok. Alors, des conflits ouverts à leur institutionnalisation. Bon. En prenant un peu de recul, on constate que l'histoire du mouvement ouvrier s'est faite d'une combinaison de combats localisés et de grandes ruptures, comme la Révolution 1927, la prise du pouvoir par les sociodémocrates en Suède en 1933 ou le Front Populaire en 1936. En France, comme ailleurs, des affrontements sanglants ont marqué l'irruption de la contestation ouvrière. En 1931, la révolte des Canutes à Lyon a pris la forme d'une insurrection politique qui a été réprimée dans le sang par le maréchal Soult. Sachez qu'il y a droit à son boulevard à Paris. Ce qui caractérise le monde contemporain, ce n'est pas la disparition des conflits, mais leur institutionnalisation. Ils sont portés par des acteurs structurés, s'expriment et se résolvent et se poursuivent selon des règles plus ou moins détaillées. Alors, du coup, mais néanmoins, ces premiers conflits, ils ont été nécessaires. Ces premiers conflits meurtriers, ils ont été nécessaires. Alors, expliquez quel a été le rôle des conflits du travail dans la structuration du droit du travail. Alors, là, je vais vous le dicter. Donc, de nombreux conflits. En France, les plus généralisés sont ceux de 36 et 68. ont permis de faire évoluer le droit du travail en faveur des salariés. Je répète, de nombreux conflits. En France, les plus généralisés sont ceux de 1936 et 1968. Ont permis de faire évoluer le droit du travail en faveur des salariés. Alors, est-ce que les conflits actuellement ont disparu ? Je vous dis, on va le faire vite parce qu'on va revenir dessus. Donc, non, il faut bien comprendre que les conflits du travail n'ont pas disparu. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la SNCF ou même les retraites. On va y revenir sur le chapitre sur les conflits sociaux, mais les conflits du travail n'ont pas disparu, mais honnêtement évolué depuis le début du mouvement ouvrier. On parle d'institutionnalisation des conflits. Comme on a une institutionnalisation de la relation salariale, on va avoir une institutionnalisation des conflits du travail, c'est-à-dire la mise en place de règles, de procédures, de cadres visant à canaliser, prévenir et à résoudre les conflits. Donc, les conflits n'ont pas disparu, mais ils sont davantage encadrés ou réglementés. Par exemple, vous devez déposer un préavis de grève. Et il y a plus de place pour de la coopération ou de la négociation. Ok. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, la relation salariale, elle a évolué. Au départ, elle était totalement libre. D'accord ? Elle n'était pas encadrée ou très peu encadrée d'un point de vue juridique. Et au fur et à mesure de la lutte sociale et de grève, de grève qui, dans un premier temps, vous le comprenez bien, ont été sanglantes et mortelles, violentes. L'État a petit à petit pris de plus en plus de place dans cette relation, relation qu'on estimait, où on estimait que l'État, au 19e siècle, n'avait pas son rôle. C'était entre deux personnes qui, un qui a besoin de travail, l'autre qui veut travailler, qui se mettent d'accord pour échanger leurs forces de travail, si j'utilise des termes un peu marxistes. D'accord ? Donc, l'État, au fur et à mesure, prend un rôle de plus en plus important et il institutionnalise, c'est-à-dire qu'il fait rentrer dans les institutions cette relation salariale en l'encadrant par des lois et en l'encadrant aussi dans la façon d'organiser les négociations. Alors, donc là, on voit que cette relation salariale, en fait, je me rends compte que, ouais, en fait, il n'y a qu'un petit un. Elle s'est donc institutionnalisée et on va maintenant voir comment l'État intervient sur mon marché de travail et comment l'État a un rôle important sur le marché du travail. D'accord ? Alors, donc, intervention de l'État sur le marché du travail. Donc, on va voir la mise en place d'un cadre juridique. Donc, durée maximale des contrats, par exemple. Alors, attention, là, il y a des choses qui sont... Il faut que vous ayez conscience que ce chapitre, il évolue de jour en jour, d'année en année. Il va peut-être évoluer à cause de la crise aussi, du Covid. Et par exemple, ça, il faut vérifier que ça n'est pas totalement... Ça a changé. Ça, très clairement, je pense que ça a changé. Et ça, ça a changé aussi. D'accord ? Bon, maintenant, je vous le dis, voilà, ayez conscience de ça. Alors, donc, on a, par exemple, des durées de contrat maximales. En intérim, ça, c'est... à peu près 25 mois. CDD, ça peut aller à 80 mois reconductibles sans durée de l'univers dans certains secteurs. CDI, il n'y a pas de durée de travail. CDD, bon, voilà. C'est très juridique, ça. Là, vous avez les différentes lois sur le CDD, CDD d'usage, CDD de ceci, CDD de cela. Le poids du code du travail qui augmente. alors, là, on en a déjà un petit peu parlé. Attention, oui, OK, il pèse 1,5 kg. Est-ce que pour autant, c'est mieux qu'il pèse 500 grammes ? Alors, oui, le code du travail est compliqué. Mais faites attention, toujours, souvenez-vous, rappelez-vous un peu ce que je vous ai dit. on va vous dire 1,5 kg de code du travail, il faut moderniser le code du travail. Si moderniser, ça veut dire supprimer une partie du code du travail, ça n'est pas une bonne chose. Donc, attention à ces mots-là, à ces mots, voilà, on en a déjà beaucoup causé ensemble. Si je vous dis, tu es contre la modernité ou flexibiliser le code du travail, ça veut dire avoir moins de droits. D'accord ? Ce n'est pas la même chose, il faut flexibiliser le code du travail et dire, mettre moins de droits pour le salarié. Vous voyez ? Et toujours ces mots, ces concepts sur lesquels on ne peut pas être contre. Est-ce que vous êtes contre la modernisation ? Si vous êtes contre, on a l'impression que vous êtes un vieux réac qui veut vivre dans le passé. Bah ouais, mais en fait, si cette modernisation, elle veut simplement dire supprimer des droits, c'est peut-être pas une bonne chose. D'accord ? Ayez ça vraiment, je vous redis, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas vous faire un petit speech en face à face, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez de ce cours de SES, c'est qu'il n'y a pas de neutralité vraiment en économie et faites attention à la puissance du discours et au discours. D'accord ? Je vous rappelle que c'est les mots, c'est les mots que l'on a, les mots qui nous permettent de penser. La pensée ne peut pas s'exprimer sans mots. Donc, si on supprime des mots, on supprime des façons de penser. D'accord ? Je reprends deux secondes. dans les années 50, il me semble que c'est dans les années 50, on parlait non pas des défavorisés, mais des exploités. S'il y a des exploités, on peut se poser la question qui sont les exploiteurs. D'accord ? S'il y a des défavorisés, on ne peut pas se poser la question des défavorisateurs. D'accord ? Je reprends aussi l'exemple de notre président qui nous demandait d'arrêter de parler de la pénibilité du travail parce qu'il estimait que le travail n'avait pas être quelque chose de pénible. Allez dire ça à un ouvrier manutentionnaire qui fait les 3,8. D'accord ? Sauf que si je supprime cette notion de pénibilité du travail, je ne pourrais plus exprimer la pénibilité du travail réelle. D'accord ? Si on parle d'épanouissement au travail, vous direz quoi ? Que vous avez un travail qui est moins épanouissant ? Un travail paie et moins épanouissant, ce n'est pas la même chose que dire que vous avez un travail pénible. Je prends un dernier exemple. Il y a eu au moment des manifs, etc., etc., tout un travail sur un refus de la part de notre exécutif de parler de violence policière. D'accord ? Et on expliquait qu'on ne pouvait pas avoir de violence policière. Et vous retrouvez des déclarations d'Emmanuel Macron, des déclarations du ministre de l'Intérieur là-dessus. D'accord ? Donc, faites gaffe aux mots, vraiment. Faites gaffe aux mots. OK ? Voilà. De la même façon, je ne sais pas si vous avez suivi, là, on est sur des trucs d'actualité. on a parlé, sans aucun souci, d'une agression en ce qui concernait... Une agression en ce qui concernait Éric Zemmour. Éric Zemmour s'est fait agresser dans la rue. D'accord ? C'est une agression, mais c'est une agression qui était... Attention, je ne justifie pas du tout les propos qui ont été tenus, mais c'était une agression qui était verbale. Attention. Enfin, je veux dire... On n'a pas porté la main sur lui. OK ? C'est vrai qu'un individu, je crois, a craché sur Éric Zemmour. Donc, on peut qualifier ça d'une agression. Mais en mettant le mot agression, moi, quand j'ai lu le tweet ou je ne sais pas quoi, je me suis dit que ça a fait casser la gueule. Non, il ne s'est pas fait casser la gueule. L'individu l'insulte, lui crache dessus. Donc, parlons peut-être d'agression verbale d'Éric Zemmour. Vous voyez ? Bon. C'est un avis personnel, là. Mais voilà. Là, on va parler d'une agression, dans ce cas-là. Là où on dira que c'était de la légitime défense ou de la part d'autres personnes. Bon. Et les propos que peut, par exemple, parfois tenir Éric Zemmour sur certains plateaux, là, on dira que non, non, c'est de la libération, c'est de la provocation, peut-être. On dira, allez, il est provocateur. On dira que c'est sa liberté d'expression. D'accord. Mais, voilà. N'y a-t-il pas de poids à deux mesures ? Et, pour terminer avec cette... Oui, parce que là, ça n'a rien à voir sur le sujet. Un point, enfin... une dimension très sociologique. L'individu qui l'a fait, bon, déjà, ne se cache pas, le fait visage découvert. Et un peu plus tard, explique dans une vidéo qu'en fait, il dit, on ne peut pas parler avec Éric Zemmour, il est trop fort. Voilà. Et ça, ça m'a vraiment un peu marqué, parce qu'en fait, cette personne reconnaît quoi ? C'est qu'il le traite, il insulte sa mère, etc., parce qu'en fait, il le reconnaît lui-même. Il n'a pas le vocabulaire, la façon de s'exprimer pour pouvoir débattre avec Zemmour. Et c'est vrai que Zemmour, de ce point de vue-là, c'est vrai que, ben oui, Éric Zemmour, c'est un très bon débatteur. Voilà. Il a une culture qui est immense, etc. Voilà. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait souvent cet argument dans les messages à l'encontre de l'agresseur avec des grosses guillemets, il y avait beaucoup de messages qui disaient oui, en plus, je trouve que c'est reconnaître que, ben voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez ? Des fois, ben la violence avec toute proportion gardée, l'insulte, c'est un peu l'arme, peut être un peu l'arme de ceux qui ne peuvent pas utiliser les codes, en fait, les codes sociaux des classes dominantes pour s'exprimer, voilà, pour se défendre. On en reparlera, on en reparlera, mais bon, je suis désolé pour cet aparté qui n'avait rien à voir avec le chef. Bon, alors, du coup, du coup, du coup, dans les années 1945-75, les années 1945-75 correspondent à ce que de nombreux auteurs ont appelé, ou désigné, excusez-moi, comme un type de société salariale. Le type d'emploi est un emploi régulier à plein temps et à durée indéterminée, souvent le même pour toute la vie, ou alors avec une mobilité ascendante, c'est-à-dire une progression de carrière permettant d'améliorer son sort. Il s'agit également d'un emploi qui donne accès à des droits collectifs et à des mesures de protection sociale. Cette condition salariale hégémonique commence à s'effriter de manière durable à partir du milieu et même des années 70. Cet effritement se manifeste d'abord par la perte d'hégémonie, un léger recul du type d'emploi qui constituait l'index intégrateur de la société salariale et plus précisément par le recul de la norme d'emploi de salarié typique. Donc, l'emploi salarié typique, la norme d'emploi, c'est mon emploi salarié à plein temps. C'est-à-dire de l'emploi salarié, oui, de l'emploi salarié permanent à plein temps, les progressions des formes d'emploi atypiques, on en a déjà parlé, à temps partiel, temporaire, saisonnier, contractuel, travail indépendant, cumul d'activité, etc. Et la multiplication de personnes exclues du travail rémunéré, pas seulement les chômeurs et les chômeuses, mais tous ceux qui sont inactifs, les retraités, les pré-retraités, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques de mon emploi dit typique ? Eh bien, l'emploi typique, c'est l'emploi à plein temps pour un seul employeur. D'accord ? Alors, je vais faire un seul... Hop ! Donc, je vais tout faire maintenant. Alors, hop ! Tac ! Tac ! Oui ! Ça va être un peu petit, mais je vais essayer de le faire... Donc, donc, mon emploi salarié typique, on l'a dit, c'est un emploi typique parce que, en fait, c'est la norme d'emploi parce que, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'emploi vraiment dominant au cours de mes tranques glorieuses. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'emploi typique ? Donc, l'emploi typique, on l'a dit, c'est l'emploi à temps plein, 35 heures, à durée indéterminée. On parle d'un emploi typique car, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la norme d'emploi qui est dominante et la forme d'emploi normale. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que la société salariale ? Comme son nom l'indique, c'est une société qui est basée sur le salariat. Donc, après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70, la France est une société salariale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle se caractérise par une population active salariée en immense majorité et une condition salariale solide, c'est-à-dire norme de l'emploi salarié à plein temps, en CDI, et correctement rémunérée. Donc, non seulement quasiment tout le monde a un emploi salarié stable, mais cet emploi est associé à une série de droits. Autrement dit, le statut de salarié donne des droits. De droit au travail, la protection, la sécurité sociale, la retraite, etc. D'accord ? Donc, petite remarque, cette combinaison d'un emploi salarié stable et des avantages de l'État-providence qui est à la base du cercle vertueux fordiste de ce qu'on peut appeler la société salariale. Ça, vous détaillerez ça si vous rentrez un peu dans l'État-providence. C'est une façon de voir l'économie, ce que j'appelle l'école de la régulation, il me semble. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'emploi atypique ? L'emploi atypique ou ce qu'on va appeler aussi les formes particulières d'emploi, c'est tout ce qui n'est pas la norme d'emploi, c'est-à-dire emploi qui n'est pas à durée indéterminée et à temps plein, qui ne respecte pas cette norme d'emploi. Donc, CDI, c'est du CDI et ou ne respecte pas la norme d'emploi à temps plein. Donc, stage, CDD, intérim, temps partiel. Donc, alors, petite remarque, selon Alternative Économique, on a 10% des salariés qui sont en contrat temporaire, 2% qui sont intérimaires et 4% qui sont en temps partiel subi, sauf que ça, ça a quand même quasiment 10 ans. Donc, à mon avis, il faut actualiser les chiffres. On a dû les augmenter depuis. Et de nombreuses formes d'emploi se font sous la forme atypique, puis s'ils donnent satisfaction, ça devient un contrat typique. D'accord ? Ce que je veux dire, alors là, il faut voir les flux et les stocks. D'accord ? Il y a beaucoup, évidemment, les CDD représentent beaucoup du flux d'emploi parce que, voilà, vous êtes pris pour 3 mois, puis on va le renouveler, pas le renouveler, transformer ça, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, des fois, le temps de... le temps de... excusez-moi. Ouais, comment on appelle ça ? La période d'essai. Des fois, on trouve, les employeurs trouvent que la période d'essai n'est pas assez longue, donc ils peuvent vous proposer un CDD de 3, 4 mois, puis s'ils sont satisfaits de vous, vous proposez du coup un CDI, ça se fait, et du coup, il y aura une période d'essai. Donc, ça veut dire, indirectement, que vous avez une période d'essai qui va être de 6 mois en fonction du temps du premier CDD qui vous est proposé. OK ? Alors, qu'est-ce que cet effritement de la société salariale ? Donc, on peut parler avec Robert Castel d'effritement. Donc, si j'effrite, c'est une remise en cause de la société salariale qui se caractérise par plusieurs évolutions parallèles. Alors, cet effritement, comment on peut le voir ? On a un développement de l'emploi atypique, remise en cause de l'emploi typique, une diminution de la protection sociale aussi de l'emploi avec la montée du chômage, des licenciements plus faciles et une réduction de l'étendue des droits associés à l'emploi salarié c'est-à-dire remise en cause de la protection sociale, par exemple, les débats avec la retraite qu'on a mis. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces différents éléments se combinent et renforcent le sentiment de précarité ou de vulnérabilité. D'accord ? On parlera dans un chapitre suivant de précaria. D'accord ? Précarité salariale. On va voir justement pourquoi le rôle intégrateur du travail a tendance à diminuer. justement. Donc, qu'est-ce qu'on retient ? C'est que par ces interventions sur le marché du travail, l'État est un acteur des relations professionnelles. Grâce aux règles inscrites dans le Code du travail, il a doté le salariat d'un statut associé à des droits et à une protection sociale. Ok. Alors, maintenant, l'État, il va aussi rentrer dans la fixation de la rémunération. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu ? Mon salaire, c'est l'offre et la demande, tatatata. Ouais, mais en fait, il y a la théorie du salaire d'efficience. Oui, on a aussi la théorie de la segmentation du marché du travail où finalement, si pour certains, c'est un salaire qui résulte de l'offre et de la demande, pour d'autres, c'est un salaire plutôt à l'ancienneté. Et bon, là, l'idée, c'est que le salaire, l'État, joue aussi un rôle pour fixer les salaires. Alors, sur deux points, les salaires des fonctionnaires, mais attention, on parle des traitements de la fonction publique, et le salaire minimum. Alors, le salaire minimum, comment on peut définir, définition au programme, du salaire minimum ? Donc, le salaire minimum, on peut le définir comme un salaire planché, planché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous, donc salaire planché en dessous duquel l'employeur ne peut pas rémunérer ses salariés. Salaire planché en dessous duquel l'employeur ne peut pas rémunérer ses salariés. Alors, en France, on appelle ça le SMIC. Alors, c'est salaire minimum interprofessionnel de croissance, interprofessionnel de croissance, avant, on appelait ça le SMIC. C'était salaire minimum interprofessionnel garanti, je crois. C'est le salaire minimum, il est fixé par l'État et il évolue en fonction de la croissance économique, de l'inflation, et évidemment, il peut être mensuel ou horaire. Alors, juste que vous compreniez deux, trois choses sur le SMIC. Le SMIC, donc, on est d'accord, c'est le salaire minimum en dessous duquel vous ne pouvez pas être rémunéré, légalement par an. On a à peu près plus de 2 millions de travailleurs qui sont au SMIC. tiens. Attention, attention, faites bien la différence entre le SMIC brut et le SMIC net. Pour votre information, je ne vous l'ai pas mis là. J'ai des chiffres jusqu'à 2017. Bon, en SMIC brut, on était à 1 400, 1 500 euros. D'accord ? Ce qui vous fait à peu près un SMIC à 1 150 euros, 1 200, c'est un SMIC net mensuel à 1 200 euros. Et en 2017, on était à un SMIC horaire de brut de 9,70 euros de l'heure, presque 10 euros de l'heure. D'accord ? Ce qui nous fait un SMIC en 2017, donc ça a légèrement augmenté depuis, à 7,64 euros de l'heure. Ok ? Donc, attention, le SMIC à 1 500 balles, non, c'est faux, c'est le SMIC brut. Le SMIC net, il est, allez, ayez comme idée, en gros, 1 200, 1 100, 1 200. Ok ? Voilà. Et l'horaire, à peu près, on va dire, allez, 7 euros 50, 8 euros de l'heure. Ok ? Alors, le SMIC, le SMIC, pardon, il n'est pas recalculé chaque année, mais il est revalorisé. D'accord ? Alors, soit la revalorisation, vous l'avez compris, elle se fait en fonction de l'inflation et de la croissance économique, mais des fois, on peut proposer de donner un petit coup de pouce au SMIC, c'est-à-dire l'augmenter plus que nécessaire. Ça fait des années que ça n'a pas été fait. Ok ? Alors, qui sont les SNICAR en France ? Donc là, ça date de... C'est un peu vieux. Alors, à peu près 2 millions, voilà. Donc, ça nous fait un peu plus de... 12, 13 %. Vous voyez qu'il y a quasiment 14 % de femmes, donc il y en a plus, il y a plus de femmes au SMIC que d'hommes, 8 %. Évidemment, les SMICAR, c'est plutôt des jeunes, parce que vous commencez avec un salaire faible. Plutôt des jeunes. Vous voyez que la période 30, 39 ans, c'est là, au moment où il y a le moins de SMIC, de SMICAR, chez moi. C'est plutôt, évidemment, les SMIC, ils vont plutôt être dans les petites entreprises et dans les secteurs, les très petites entreprises et dans les petites et moyennes entreprises. Et les secteurs d'activité, il y a des secteurs d'activité qui sont fortement touchés. Ça va être l'hôtellerie, 26 % des salariés, quasiment 40 % des salariés, santé, social, action, commerce, etc. Vous voyez que la plupart du temps, c'est des CDD qui sont payés au SMIC. OK ? Donc, à retenir, à retenir, à retenir, l'État fixe donc certaines rémunérations, et c'est donc pas le marché qui le fait, le traitement des fonctionnaires et le salaire minimum. Il s'agit, sur le coup du travail, oui, voilà. Alors, transition, l'État, il a aussi instauré un cadre pour mes négociations collectives. La relation salariale est aussi le fruit de négociations collectives avec les partenaires sociaux. Et donc là, maintenant, on va terminer avec cette idée de partenaires sociaux. historiquement, le rôle croissant pris par l'État est aussi le résultat de luttes violentes dans un premier temps puis encadrées qui ont permis de mettre en avant un acteur à part entière les syndicats, ce qu'on va appeler les partenaires sociaux. Alors, quelle définition peut-on donner des partenaires sociaux ? Alors, les partenaires sociaux, ce sont des syndicats de salariés, syndicats de salariés et organisations représentatives des employeurs, syndicats de salariés et organisations représentatives des travailleurs, ils sont habilités à participer aux négociations collectives s'ils représentent une part significative des salariés ou des employeurs. Je répète, les partenaires sociaux, ce sont les syndicats des salariés et organisations représentatives des employeurs, ils sont habilités à participer aux négociations collectives s'ils représentent une part significative des salariés ou des employeurs. Alors, on va voir que ces syndicats, ils ont une place qui est très particulière en France. Donc, évolution de la place des syndicats en France. Alors, c'est assez particulier parce qu'en France, on a très peu de personnes qui sont syndiquées. Le taux de syndicalisation, il est à peu près de 7%. Je crois que, attendez, pour que vous puissiez comparer, je l'ai mis là aussi. France, vous voyez, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est à presque 20%, on a des taux de syndicalisation qui sont plus faibles qu'aux Etats-Unis. Alors que, vous voyez, dans d'autres pays comme la Finlande, c'est 70%, l'Allemagne, c'est très élevé aussi. Mais donc, il y a très peu de salariés qui sont syndiqués. En revanche, en revanche, les accords qui vont être décidés par ces syndicats vont toucher quasiment 100% des individus. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, les négociations collectives ne sont pas menées de la même manière et au même niveau dans tous les pays européens. Si dans la majorité des pays de l'Union européenne, le niveau sectoriel, secteur automobilier, d'accord, constitue le niveau de négociation des salaires le plus important, certains pays se caractérisent par des négociations qui sont menées à un niveau très centralisé, Finlande, Irlande, Slovénie. Tandis qu'au Royaume-Uni et dans la plupart des pays de l'Est mais aussi en France, la négociation se déroule au niveau de l'entreprise. La place et le rôle des syndicats sont également très hétérogènes dans les pays de l'Union européenne. Les taux de syndicalisation s'étendent ainsi de moins de 8% en France à 65% en Finlande. Cette grande disparité des taux de syndicalisation ne reflète pas forcément le taux de couverture selon les pays. La France c'est l'exemple le plus extrême avec une situation où le taux de syndicalisation est très faible mais le taux de couverture par les conventions collectives est proche de 100%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les syndicats vont négocier excusez-moi les syndicats vont négocier collectivement avec les partenaires sociaux et l'État alors qu'ils sont peu représentatifs vu qu'il n'y a que 7% des salariés qui sont syndiqués mais ces négociations vont toucher quasiment 100% des salariés. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est quelque chose de... Pourquoi le paysage français est original ? Parce qu'on a un taux de syndicalisation qui est un des plus faibles d'Europe. Il a fortement diminué depuis les 30 glorieuses. C'est un peu avec la disparition du mouvement ouvrier on l'a vu. Mais sa capacité à négocier ou avoir des conséquences est très importante. Alors si je vous parle de syndicats est-ce que vous sauriez me donner quelques exemples de syndicats ? Alors normalement ça c'est un truc qu'on fait en cours qui est assez sympa. Alors sur les syndicats de salariés est-ce que vous auriez quelques exemples ? Alors j'espère au moins que vous pourriez au moins me parler de la CGT Confédération Générale des Travailleurs ça a été pendant très longtemps le gros syndicat la CGT du travail excusez-moi pas des travailleurs le gros syndicat français mais depuis quelque temps il a été plus lors des dernières négociations élections professionnelles c'est la CFDT qui a été qui a pris le devant alors CFDT Confédération Française Démocratique du Travail l'idée c'est quoi ? c'est que la CGT on dit que la CGT est plus un syndicat où on va être dans l'opposition alors que la CFDT va plus être dans la négociation ce qu'il faut voir quand même c'est que la CGT par exemple a été très critiquée le CFDT excusez-moi elle a été très critiquée au moment par exemple des retraites si vous vous souvenez vous avez FO Force Ouvrière la CGC Confédération Générale des Cadres qui est donc comme vous en avez dit plutôt un truc de cadre CFTC Conténérance Française des Travailleurs Chrétiens et au niveau des employeurs vous avez évidemment le MEDEF les CGPME etc alors je vais faire une petite nuance une petite nuance quand même attention c'est vrai que dans certains pays on a des taux de syndicalisation qui sont très très élevés mais il faut bien comprendre que ces taux de syndicalisation qui sont très élevés dans certains pays sont liés aussi à l'emploi qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'en fait vous arrivez dans la profession et vous êtes quasiment obligé de vous syndiquer d'accord en France c'est libre de ce point de vue là c'est ce qui peut expliquer un peu les différences et les distinctions alors donc le rôle essentiel des partenaires sociaux lors des négociations collectives donc le développement de la négociation collective la négociation collective est une institution centrale de la régulation des conditions d'emploi et de travail dans la plupart des sociétés modernes elle est le lieu où se construisent les accords collectifs globaux ou locaux grâce auxquels les acteurs se reconnaissent comme simultanément coopératifs et antagonistes et produisent des règles de gestion et de coopération elle est inséparable des conflits sociaux autre temps et s'élaborent les règles communes et où les acteurs humains se redéfinissent et se légitiment d'accord alors le passage souligné c'est intéressant parce qu'on se reconnaît comme coopératif et antagoniste donc ok on a des intérêts séparés l'idée c'est quoi c'est que oui on a des intérêts séparés mais pour autant hop mais pour autant on va accepter de négocier entre nous d'accord donc les salariés et les employeurs vont avoir les salariés et les employeurs vont avoir des intérêts antagonistes c'est à dire opposés je sais pas moi je veux être payé plus par exemple et toi tu veux pas mais ils se reconnaissent comme mutuellement légitimes et vont coopérer pour avoir une solution raisonnable d'accord la coopération c'est le fait que les acteurs ont des intérêts qui sont a priori divergents mais ils vont chercher à réaliser des objectifs communs donc à retenir la négociation collective c'est une discussion qui est organisée entre l'employeur et les représentants des salariés dans la perspective d'un accord cet accord peut prendre la forme d'une convention collective qui joue directement sur le contrat travail alors donc on va arriver maintenant à la définition du coup de ce que c'est que ma convention collective alors la convention collective ce sont des accords signés entre les partenaires sociaux qui fixent d'accord signé entre les partenaires sociaux qui fixent les conditions d'emploi et de travail les grilles de qualification les grilles salariales et les garanties sociales je répète convention collective ce sont des accords signés entre les partenaires sociaux qui fixent les conditions d'emploi et de travail les grilles de qualification et les grilles salariales et les garanties sociales alors remarque première remarque c'est que les négociations doivent permettre d'aboutir à des accords plus favorables au droit du salarié que la loi en vigueur c'est remis en cause mais normalement en fait si vous négociez normalement jusqu'à la loi de travail qui date de 3-4 ans de 3 ans on ne pouvait avoir au niveau de l'entreprise que des accords qui étaient plus avantageux que le droit du travail en gros l'idée c'est que le droit du travail c'était le minimum légal d'accord c'est plus vraiment le cas bon ensuite la convention collective elle peut être au niveau interprofessionnel pour tous les salariés de la branche d'activité la branche automobile de l'entreprise que les salariés de l'entreprise d'accord remarque on doit bien comprendre l'importance de la convention collective on sort le travail de la sphère privée c'est à dire juste une relation patron-employé y compris avec un contrat de travail et on le met dans la sphère publique c'est à dire relation avec les partenaires sociaux la dimension collective de la relation salariale ainsi le salaire n'est donc pas fixé juste par mon offre et ma demande il est aussi fixé par les négociations et les partenaires sociaux alors par exemple là je vous ai mis une grille salariale vous voyez que on a des indices des salaires qui sont liés au personnel de vente etc alors on termine avec la définition du contrat de travail donc le contrat de travail c'est une convention entre parenthèses un accord convention accord par lequel le salarié met son activité par lequel le salarié met son activité à la disposition de l'employeur ce contrat précise la rémunération le contenu du poste les conditions de travail et place le salarié dans une relation de subordination vis-à-vis de l'employeur c'est-à-dire subordination vis-à-vis de l'employeur le contrat de travail le contrat de travail ne peut déroger à la loi et aux conventions collectives je répète le contrat de travail c'est un accord une convention par laquelle le salarié met son activité à la disposition de l'employeur c'est important il précise la rémunération le contenu du poste les conditions de travail et place le salarié dans une position de subordination ça veut dire quoi ça veut dire que le temps que le temps que vous êtes au travail vous êtes subordonné à votre employeur ça veut dire que vous acceptez de recevoir des ordres et vous êtes obligé de faire ce que votre employeur vous demande avec toutes les questions que ça peut poser avec toutes les questions que ça peut poser là je vais prendre le cas extrême on en a peut-être déjà parlé je reprends ce même exemple mon conducteur de locomotive qui conduit sa locomotive sauf que son train au lieu d'être un train de marchandises ou de voyageurs c'est un train de déporter et qui les emmène à Auschwitz c'est le cas extrême mais pourquoi je pense qu'il est extrême parce que ça a été justement un petit peu débattu il ne fait que son travail le policier qui va participer à la rafle du Veldiv il ne fait que son travail on lui dit allez me chercher toutes les personnes juives ramenez-les à tel endroit il le fait vous voyez évidemment on en a conclu que en fait quand on vous demande des ordres qui sont contre alors là l'humanité très clairement voilà et bien vous n'avez pas à y participer d'accord alors bon très souvent j'espère que la plupart du temps pour vous la question ne se posera pas mais par exemple elle s'est posée là récemment il me semble pour un employé d'EDF je crois mais je vous en ai déjà parlé qui ne voulait pas aller couper le courant chez les personnes et on lui a dit bah non en fait les prud'hommes on dit non en fait vous êtes c'est votre contrat de travail vous êtes soumis à votre employeur et ça on estime que ce n'est pas quelque chose qui est problématique voilà bon donc il a été débouté bon voilà d'accord mais ayez conscience de ça en fait on ne vous est soumis à votre contrat de travail vous êtes obligé alors conclusion de la consolidation du salariat à sa déstabilisation donc les 30 glorieuses sont marquées d'abord par les consolidations statutaires des statuts du salariat la généralisation de la sécurité sociale la mise en place d'un stand de représentation la loi 4 sur les conventions collectives et la négociation certes tardive d'accords substantiels entre les partenaires sociaux la stabilisation du statut facilité par le plein emploi concourt à rendre moins précaire la condition salariale la généralisation de la mensualisation des salaires ouvriers dans les années 60 mais fin à un clivage symbolique entre l'école blanc et l'école bleue d'accord les premiers étaient payés à la semaine alors que les ingénieurs étaient payés eux étaient payés eux au excusez-moi au moins d'accord surtout le pouvoir d'achat enregistre une évolution sans commune mesure avec les périodes précédentes toutes les catégories salariales bénéficient de fortes hausses salariales en termes réels permises par des gains importants de productivité et un partage du surplus favorable aux salariés l'idée de la valeur ajoutée c'est un gâteau et si j'en donne plus un l'un il n'est un moins pour l'autre loin de se réaliser dans la concorde les conflits et sur les salaires restent importants cette logique fordiste je vous mets l'explication en dessous s'impose malgré tout progressivement avec la socialisation des risques elle permet aux classes laborieuses d'échapper à la précarité générale la haute croissance s'est accompagnée via le compromis keynesio-fordiste du plein emploi et de la condition statutaire du salaire à l'inverse les années 82 000 sont marqués par le développement du chômage de masse et la multiplication des formes particulières d'emploi on a expliqué ce que c'était par ailleurs une fraction beaucoup plus large du salariat est confrontée à une remise en cause des avantages acquis à une fragilisation des statuts qu'il s'agisse de l'allègement des procédures de licenciement de la dénonciation ou de la révision des conventions révision des conventions collectives de l'individualisation des salaires de la gestion des personnels etc la montée de l'armée industrielle de réserve l'affaiblissement des syndicats les effets de la mondialisation concourent à une flexibilisation et une gestion de plus en plus concurrentielle de la main d'oeuvre et très clairement de ce point de vue là il n'y a pas pire que l'idée de l'hubérisation de la société d'accord l'hubérisation de la société toutes ces grandes idées qu'on va vous dire ouais mais c'est pour votre développement personnel vous êtes votre propre entrepreneur ouais mais en fait vous êtes votre propre entrepreneur du coup dans la plupart des cas ben vous avez aucun droit d'accord et vous n'avez pas droit par exemple à l'accident du travail si vous pétez la jambe ou ce genre de choses ok quand vous êtes livreur délivré roux vous n'avez si vous vous faites renverser par une voiture et ben c'est de votre faute parce que vous êtes votre auto entrepreneur votre propre entrepreneur d'accord donc ce raisonnement il est poussé à bout même d'une façon un peu selon mon avis un peu vicieuse au sens où voilà on va vous dire enfin c'est vous êtes votre c'est avec une idée de démarche personnelle de développement personnel qui pour moi est vraiment très problématique ok voilà on en a terminé alors qu'est-ce qui est tombé au bac rapidement bon 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 je 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 vous propose vous le regardez mais on va pas passer je veux pas je vais pas le détailler étant donné que vous n'aurez pas à le faire donc vous regardez un petit peu c'était plus sur la partie un peu écho avec segmentation salaire déficience un petit peu sur la partie état là double graphique double graphique on fait gaffe donc on fait pas de bêtises ouais regardez là on voit nettement qu'en 94 ben le nombre de cd dépasse le nombre de cbi ben non parce que là on est sur à peu près 9% alors qu'ici on est sur presque 90% d'accord et ici on est sur du smic voilà 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 et ben je vous remercie du coup prochain chapitre on va parler le prochain chapitre est très simple on a une maladie c'est le chômage d'accord mais je vais pas c'est de circonstance en plus je soigne pas de la même façon une angine un rhume une gastro et et une grippe d'accord bon c'est un peu l'idée voilà on a la maladie du chômage en fonction du diagnostic qu'on en fait on va avoir des remèdes différents c'est ce qu'on vient merci au revoir